Les vautours rôdent autour de Descartes. Ousmane Sonko a enfin été placé en détention provisoire pour des raisons politiques. Après des années d'acharnement judiciaire qui utilisait des prétextes pour le persécuter et le salir, comme cela a été fait envers tant de dissidents, à commencer par Julian Assange, le pouvoir a montré sa véritable face, celle d'une tyrannie sale qui ne supporte pas l'opposition politique et qui vise par tout moyen à se perpétuer au sein d'instances dominantes qu'elles utilisent pour piller et pour accaparer des ressources au détriment du reste des Sénégalais. C'est avec un sentiment d'égout et de vilainie très fort que j'ai accueilli cette nouvelle et la démonstration encore une fois que l'appareil judiciaire sénégalais n'était pas en mesure de faire respecter l'état de droit face à la volonté toujours plus écrasante de ses dominants et de ses instances politiques. Alors je vous dis tout cela depuis Dakar, où je salue la mort d'un nouveau martyr tombé à Pekin aujourd'hui, tombé à Pekin pour la liberté et la souveraineté de son peuple, tué par les balles d'agents de la BIP sur lesquelles nous avons tous les éléments pour mettre en œuvre les poursuites qui ont été enclenchées tant en France qu'à la Cour pénale internationale et j'espère bientôt dans le cadre d'un changement de régime démocratique qui se poursuivront au Sénégal lorsque celui-ci retrouvera sa souveraineté. Je vous parle, non pas en fugitif, déguisé en femme, mais en effet porteur d'une robe. Une robe d'avocat. Une robe d'avocat qui m'a valu les missions d'un mandat d'arrêt international de la part d'un gouvernement qui n'a, semble-t-il, plus idée de ce que représente l'état de droit, qui pense que lorsque cela ne suffit pas de poursuivre des individus injustement, il peut s'attaquer à ceux qui portent sa parole, le représentent, et ensuite aux journalistes qui la relaient dans l'espace public. Je tiens à saluer le courage de beaucoup de journalistes sénégalais qui, contrairement à leurs collègues oligarchisés français, ont au moins cette passion de la diversité et de la différence, même si certains sont pris dans les raies de la propagande. J'ai lu encore des insanités à mon sujet, comme quoi, dans Le Monde, un journal qui appartient à l'oligarque que l'on sait, qui censure les articles ou les papiers lorsqu'ils me sont trop favorables, ils savent de quoi je parle, et à l'inverse, tentent de salir chacune de nos initiatives et racontent des anecdotes absolument délirantes, comme quoi on saurait être en fuite, en changeant de maison en maison au sein de Dakar, sans téléphone laissé à Paris. Désolé de vous décevoir, mais la réalité est à la fois beaucoup plus complexe et beaucoup plus enchanteuse que celle que vous tentez d'écrire pour détruire vos ennemis, et non pas faire votre travail, contrairement à ce que vous espérez faire croire aux autres. mais servir des intérêts que l'on sait. Nous sommes ici sereins, travaillants, durs, pour nous assurer du respect des droits des personnes qui se sont engagées dans ce territoire pour leur liberté et leur souveraineté, et constatant une forme d'inertie assez sidérante d'une part de la communauté internationale, mais également de la France, mon pays, qui détient une base militaire à quelques mètres du lieu où je suis, et qui craint probablement de la perdre, et qui, par crainte de la perdre, est prête à s'asseoir sur tous les principes qu'elle a revendiqués ces dernières années, et qui ont fait son prestige et ses valeurs au cours de l'histoire. Cette France qui n'a eu aucun mot pour dénoncer l'arrestation d'Ousmane Sonko, cette France qui a participé à sa persécution en soutenant le mandat d'arrêt et mis à mon encontre. Cette France qui, encore aujourd'hui, se tait sur les 60 morts qui, depuis mars 2021, les milliers d'arrestations et de blessures ont atteint au peuple sénégalais alors qu'ils manifestaient pour défendre ses droits, et en particulier sur le droit d'être représenté librement dans le cadre d'élections démocratiques. Alors c'est sûr qu'en France, on n'est pas habitué à les peuples qui luttent pour la démocratie, tout simplement parce que notre démocratie a été tellement avariée par ses jeux oligarchiques, par ses compromissions successives, par ses distorsions institutionnelles, qu'elle a perdu tout goût à la liberté et à la démocratie. Et alors, quand elle voit un peuple se lever, son élite, ses petits gouvernants, voient des échos, de luttes passées, qui ont pourtant fondé notre régime et qui ont trouvé de clorieux épisodes depuis, y compris au sein des Gilets jaunes, et bien avec l'inquiétude des dominants qui craignent pour leur position et la défense de leurs intérêts. Je les connais, c'est médiocre, et je les ai assez fréquentés pour savoir ce qui explique leur attentisme, leur indifférence et leur soutien larvé, puissant, à l'encontre des régimes qui tuent, qui pillent, qui violent. Est-ce que c'est pour cela qu'il faut se donner à des mains étrangères, à d'autres acteurs opportunistes qui tentent de se saisir de ces opportunités ? Non. Il faut en profiter pour garder sa dignité, réclamer sa souveraineté et proposer des positions d'équilibre comme celles que Ousmane Sanko développait, sans asservissement à l'égard d'une puissance tierce, quelle qu'elle soit, pour et par le peuple. Pour et par le peuple. C'est maintenant le cri qui doit nous unir pour défendre à travers ce destin et à travers celui de tous ceux qui luttent nos aspirations à la beauté et à la dignité. Courage à tous, on est à vos côtés, très proches. On l'a fait pour vous démontrer qu'on n'était pas dans un comptatoire, que l'on était aussi capable de prendre des risques, mais aussi jusqu'au bout, revendiquer la légitimité de nos faits, des gestes, de nos paroles, puisque c'est sur des paroles que nous avons été poursuivies. Notre droit, notre devoir impérieux de porter assistance à ceux qui nous l'ont demandé sans céder à une quelconque forme de pression. C'est ainsi que j'ai toujours exercé mon magistère, c'est ainsi que je continue à le faire auprès des frères qui luttent de la Guadeloupe, au Sénégal, et rien ni personne ne pourra nous en empêcher. Peut-être qu'ils nous arrêteront, peut-être qu'ils nous empêcheront de mener à bien le travail que l'on mène avec des acteurs de la société civile et politique, des confrères, pour essayer de comprendre les mécanismes d'oppression qui ont amené à la commission de crimes contre l'humanité, mais il nous faut rappeler deux choses. D'une part, leurs crimes sont imprescriptibles. D'autre part, le travail que nous avons fait cette communication compréhension nationale, cette plainte auprès des institutions françaises et qui seront, je l'espère, relayées par les institutions sénégalaises dès que ce pays aura repris sa souveraineté, ce travail est fait, leurs responsabilités sont établies, et les maux que nous avons enfantés ne pourront pas être effacés. Courage à tous et tenez bon pour notre souveraineté et notre dignité. pour notre souverain, Sous-titrage ST' 501